Ce rôle était pour lui une évidence. Depuis plusieurs mois déjà, Michael Cohen c'est glissé dans la peau du célèbre Yves Montand, qu'il campe dans la pièce Bengalo 21, laquelle investira la scène du théâtre de la Madeleine, le 14 septembre. Décrite comme intense et sensible, cette pièce met en lumière quatre figures de l'histoire du cinéma, en la personne de Marilyn Monroe, Arthur Millet, Simone Signoret et Yves Montand et revient sur cette histoire d'adultère qui a passionné le monde entier. Leur quotidien va en effet voler en éclat après leur séjour dans les Bengalo voisins du Beverly Hills Hotel, à Los Angeles, en 1960. Pour Gala.fr, celui qui partage l'affiche avec Mathilde et Emmanuel Seignier revient sur ce rôle si cher à ses yeux, qui a aussi fait écho à son propre vécu. Confidence. Gala.fr, pouvez-vous nous raconter la genèse de ce projet ? Comment avez-vous été approché pour jouer Yves Montand ? Michael Cohen, j'ai été appelé par le metteur en scène Jérémy Lipman qui cherchait son Montand. Il avait déjà sa signorette, c'était Mathilde Seignier, il n'avait pas encore sa Monroe. Il m'a envoyé la pièce et m'a demandé si ça m'intéressait. J'étais en train de tourner une série pour TF1, j'étais un peu ailleurs dans ma tête, parce que j'avais beaucoup de choses à apprendre. Je l'ai lu d'une traite le soir même et je lui ai dit, la pièce est extraordinaire, le rôle s'y estime-moi. J'ai rarement ressenti quelque chose comme ça. Trois ou quatre jours plus tard, on devait faire une lecture, j'ai dit, bien sûr. Mais il se trouve que mon plan de travail change et je ne peux pas faire la lecture. Ça me rend dingue. Mais au fond de moi, je sais que si y est-il pour moi. Eux font la lecture de leur côté, mais ils décident finalement de chercher une autre Marilyn, je ne vous dirai pas qui avait fait la première lecture. Finalement, j'arrive à faire la deuxième lecture, avec Mathilde et Emmanuel Seigné, ça se passe bien. J'attends environ trois semaines avant que Jérémy Lippmann m'appelle pour me dire si si y estime-moi qui a le rôle. Pendant ces trois semaines, j'ai commencé à travailler mon temps. Gala.fr, Benjamin Castaldi, petit-fils de Simon Signor et Yves Montand, a un lien intime avec cette pièce qui raconte ses grands-parents. Comment a-t-il œuvré en coulisses ? Michael Cohen, il a donné des anecdotes réelles qui se sont passées dans ce bungalow en 1960. En plus d'avoir impulsé l'idée, il a insufflé de vérités de choses que lui avait racontées Montand parce qu'il parlait beaucoup de cette période, de Marilyn. Ça a été une histoire très importante pour lui et ça a été une bascule dans la vie de Montand et Signoret. Si y est-il un projet que Benjamin Castaldi porte depuis très longtemps ? Il a envie de l'accompagner et a été très exigeant sur le texte d'Eric Emmanuel Chimite, puis sur la recherche du metteur en scène. Si y est-il vrai que si y est-il assez particulier parce qu'on doit incarner des gens qu'il a très bien connus. Ça met une forme de pression. Les premières fois où il nous a vus sur scène, il était assez ému, il est venu me voir et m'a pris dans les bras. Le fait d'être adoubé par lui, ça m'a donné des ailes, parce que je savais que j'allais dans la bonne direction. Après, j'attends la suite de la famille, ceux qui l'ont ne te connue, ce sera une sorte de petit examen à chaque fois. Si est-il excitant ? Gala.fr, comment avez-vous travaillé le rôle d'Yves Montand ? Michael Cohen, j'ai regardé beaucoup d'interviews de Montand, des documentaires, ses concerts, ses films. Je voulais me nourrir de son énergie et ne pas le singère. La chance de jouer un personnage qui a laissé autant de traces sur les écrans, si est-il que je peux vivre avec lui 24 heures sur 24 pratiquement. Et puis après, je vais travailler mon temps comme un personnage presque lambda, si est-il à dire un homme qui va tourner un film avec une star, ils vont tomber amoureux et ça va foutre le bordel dans sa vie de couple, parce qu'il aime toujours sa femme. Si est-il presque un beau de ville ? Gala.fr, hormis Benjamin Castaldi, avez-vous échangé avec certains de ses proches ? Michael Cohen, j'ai rencontré sa sœur, Clémentine, la sœur de Benjamin. Autour de moi, je connais quand même beaucoup de gens qui l'ont côtoyée, que ce soit mon ex-femme, Emmanuelle Béart, note de la rédaction, qui a tourné avec lui sur Manon des sources, elle mène à beaucoup parler, ou le journaliste de cinéma Jean-Pierre Lavoigna, un très bon ami, qui l'a souvent interviewée. Je pose des questions à tout le monde et je me nourris de tout ce que j'entends de lui, en plus de ce que je le lis, parce que je lis aussi beaucoup de biographies, de récits sur cette époque ou sur lui. Si est-il comme si j'avais le sentiment de le connaître déjà depuis toujours ? Le fait d'avoir grandi avec lui, j'ai l'impression de le connaître comme un membre de ma famille. Quand j'ai lu la pièce, je savais que c'était moi qui allais l'incarner. C'était une évidence. Gala.fr, sur quels aspects avez-vous trouvé des similitudes avec l'homme ou l'acteur ? Michael Cohen, je peux trouver des points communs sur la façon d'aborder un tournage, d'apprendre un texte dans une langue qui n'est pas la sienne, il ne parlait pas un mot d'anglais quand il a tourné le milliardaire avec Marilyn, de tourner avec une vedette qui le tétanise. Mon temps, qui est quand même un homme macho, est comme un enfant devant Marilyn. Ce sont aussi des choses que j'ai vécues, je me suis retrouvé à jouer avec les idoles de ma jeunesse, je me rappelle de la fébrilité que j'avais et en même temps de la force que ça me donnait. Il vient aussi d'un milieu paysan italien, il est arrivé à Marseille sans un sou, sans aucune connaissance de personne, et tout à coup, il est propulsé dans les étoiles. Moi je viens de banlieue, d'une famille qui n'a rien à voir avec ce métier, j'étais très timide. Très tôt, j'avais un rêve, c'était de faire ce métier, de m'évader. J'ai eu la chance de vivre des choses assez extraordinaires que je n'aurais jamais cru possibles. Et puis, il y a son amour des femmes. Si est-il un vrai amoureux ? Malgré le fait qu'il tombe amoureux de Marilyn, il est follement amoureux de Simone. Il se passe ce qu'il se passe, mais pour autant, il ne la quittera jamais parce que si est-il l'amour de sa vie. Ça me touche beaucoup. Gala.fr, qu'est-ce que vous avez découvert sur ce triangle amoureux ? Michael Cohen, il y a une chose qui m'a vraiment surpris. Tous les quatre, parce qu'il y a Arthur Millet aussi, vivaient comme en colonie de vacances, ils étaient tous les jours les uns avec les autres, les uns chez les autres, ils se faisaient des pattes, ils refaisaient le monde. Il faut imaginer ces quatre plus grandes stars mondiales à ce moment-là qui vivent comme tout le monde en vacances. Ils ont noué un lien très fort, surtout Simone Signoret et Marilyn Monroe, parce que Marilyn avait une admiration immense pour Simone, c'était comme une sœur pour elle. Et puis montant, elle le voyait comme une sorte de papa. Elle cherchait toujours une famille chez les gens et elle a trouvé une famille chez ce couple. Gala.fr, comment s'est passé la collaboration avec Mathilde et Emmanuel Seignet, qui campent respectivement Simone Signoret et Marilyn Monroe ? Michael Cohen, Mathilde, on se connaissait, nos enfants étaient dans la même école quand ils étaient plus jeunes. Emmanuel, je ne la connaissais pas vraiment, on s'était croisés une ou deux fois. Ce sont deux actrices pour qui j'ai beaucoup d'admiration, que je n'arrive même pas à identifier comme sœurs tellement elles sont à l'opposé dans leur choix de carrière et dans leur jeu. Dès la première lecture qu'on a fait tous les trois, j'étais épaté par l'évidence qu'elle avait chacune dans le rôle. Il y a quelque chose de magique qui s'est passé où tout le monde était totalement à sa place. Si est-il vraiment que du bonheur de travailler avec elle, de les évoluer dans ses personnages et d'évoluer avec elle là-dedans. Gala.fr, Yves Montand était connu pour ses talents d'acteur, mais aussi pour son côté séducteur. Et vous, quel rapport entretenez-vous avec votre image ? Michael Cohen, je ne traitiens aucun rapport avec mon image personnellement. Comme Yves Montand, je suis aussi un amoureux de l'amour, des femmes, des actrices. Si y est-il peut-être elles qui m'ont donné envie de m'envoler vers ce métier, que ce soit Romy Schneider, Catherine Deneuve ou Isabella Gianni. Je me suis toujours senti proche des actrices. Contrairement à lui, je suis fidèle, mais je peux tomber amoureux très vite. Je peux tomber très vite amoureux d'une femme puissante. Je n'ai d'ailleurs eu que des histoires d'amour avec des femmes fortes. Gala.fr, vous avez aussi partagé la vie d'une actrice, Emmanuelle Béart, pendant 5 ans. Comment parvient-on à se protéger lorsqu'on forme un couple connu comme le vôtre ? Michael Cohen, il y a des avantages et des inconvénients. Quand on vit avec une actrice, il y a plein de choses qu'on comprend, on sait comment se passent les tournages, les scènes d'amour, et en même temps, on vit les mêmes angoisses, donc ça peut être un peu pesant pour un couple. Et quand on vit avec quelqu'un qui n'est pas du métier, si est-il compliqué, parce qu'il y a des choses que la personne ne comprend pas et qu'il est très difficile d'expliquer. Pour en revenir à Emmanuelle, je suis tombé amoureux de la femme, pas de la star. La première fois où je me suis rendu compte dans quoi je mettais les pieds, c'était dans le métro, à côté de moi, il y a quelqu'un qui ouvrait un magazine People et j'étais en couverture. Je me suis vu dans l'intimité. Ça a été très violent, je n'ai pas aimé du tout que la personne à côté de moi regarde ma vie intime comme si ça lui appartenait. Gala.fr, pensez-vous que votre couple a eu un impact sur votre carrière ? Mickaël Cohen, ça m'a peut-être causé un peu de tort, après tout est relatif, mais tout à coup, on est associé comme le mari d'eux, ça peut être un peu réducteur, parce que j'ai fait des choses avant et après. Quand on était ensemble, on essayait de ne pas trop se mettre en avant, on ne faisait pas les couvertures des journaux, on ne parlait ensemble que quand on travaillait ensemble, on était très discret. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu me rencontrer ou qui ne m'ont pas proposé de rôle parce qu'ils se sont dit tiens, si est-il le mec de et, à l'inverse, des gens qui m'ont rencontré pour les mêmes raisons. Je n'ai ne sais rien. La seule chose que je sais, si est-il que je ne regrette absolument rien et si c'était à refaire, je refais exactement la même chose. Gala.fr, ensemble, vous avez adopté un garçon, que vous protégez de la médiatisation. Vous ne l'affichez qu'à de rares occasions sur Instagram. Michael Cohen, on le protège au maximum. Instagram, si est-il une façon de partager quelque chose avec les gens qui nous suivent avec Emmanuel, mais si est-il rare de voir vraiment la tête de notre enfant. On le fait un peu plus maintenant parce qu'il a 14 ans, je pense si est-il plus difficile quand ils sont jeunes. Mais globalement, ça se passe bien, on n'est pas embêté. Gala.fr, il a fêté ses 14 ans cette année. Se destine-t-il à la même carrière que ses parents ? Michael Cohen, pour l'instant, il n'a pas du tout envie de faire ce métier. Il a vu trop souvent à quel point c'était difficile, qu'il y avait des creux. Si est-il un métier magnifique et il faut avoir l'air insolide. Il a envie de quelque chose de plus sûr. Gala.fr, quel père êtes-vous ? Michael Cohen, je suis un père aimant, attentionné et reconnaissant tous les jours d'avoir un enfant aussi merveilleux. Si est-il ce qui m'est arrivé de plus beau dans la vie ? J'espère être le meilleur père du monde, même si je suis sûr que je fais des erreurs. Il sait que je la aimais, je lui donne de l'amour au plus de ce que je peux lui donner, sans l'étouffer. Gala.fr, si est-il un enfant très entouré, puisque vous êtes vous-même resté proche de sa mère, Emmanuel Béart. Michael Cohen, je serai toute ma vie reconnaissant à Emmanuel, Béart, note de la rédaction. On a gardé une amitié et une solidarité constante. On se voit régulièrement aux fêtes de famille, avec Daniel Auteuil, la femme de Daniel Auteuil, ses enfants, le mari d'Emmanuel, ses enfants. Le socle de tout ça, si est-il vraiment Emmanuel ? Je pense que si est-il très rassurant pour les enfants. Une de mes plus grandes fièretés, si est-il le lien que j'entretiens avec la mère de mon fils. On est toujours ensemble pour affronter les difficultés. Gala.fr, l'amour, le couple sont des thèmes qui vous sont chers. Pour quelle raison ? Michael Cohen, j'ai grandi aux côtés d'une mère et un père qui avait beaucoup de difficultés avec le couple, le rapport à l'autre, qui était dans le conflit, dans violence verbale, qui n'arrivait pas à s'aimer, ni à se le dire. Ils étaient en colère contre eux-mêmes ou contre l'autre en permanence. Moi j'étais au milieu et je ne souffrais. Mes thèmes de prédilection viennent beaucoup de là. Je n'aille jamais cesser de jouer, d'écrire ou de travailler sur le rapport à l'autre, le coup. Si est-il passionnant et je pense que je pourrais écrire jusqu'à la fin de ma vie là-dessus. Je suis comme une éponge, je ressens tout ce qui se passe autour de moi. Donc j'essaie de prendre ce qui se passe autour de moi et de faire quelque chose qui puisse parler et toucher les gens, qu'on puisse se reconnaître à l'intérieur de ça. Gala.fr, en parallèle du théâtre, vous avez écrit votre troisième roman. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Michael Cohen, ça s'appelle l'attraction du désordre et ça va sortir au mois de février. Si est-il l'histoire d'un homme et d'une femme qui tombe fou amoureux, ils sortent chacun d'une histoire un peu plus compliquée. Un jour, la femme raconte à l'homme l'histoire passionnelle qu'elle a vécue juste avant, sauf qu'elle va semer dans son crâne une petite graine de la jalousie. Ça va ne faire que monter, jusqu'au moment où ça va devenir insupportable pour lui. Un jour, il décide d'aller rencontrer cet homme pour arrêter de l'imaginer ou de le fantasmer et quand il va le rencontrer, il va avoir un coup de foudre amical pour lui. Crédit photo, Julien Bachelet Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501